Yoho Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouvel anime et on va parler de ce titre Alors je te le dis direct, mercredi prochain il n'y a pas d'anime c'est autre chose Il y a une vidéo ouverture bonus parce que je t'explique ça dans la vidéo en question mais voilà, je te le dis direct Pour ce qui est de cet anime, on va être sur un anime de sport donc de rugby, on va être dans du tranche de vie et du sport on ne les voit quasiment pas en mode école et on va, enfin on ne les voit pas en fait quand on ne voit que le rugby en fait Pour ce qui est de la série, nous sommes donc sur une série de 26 épisodes et je vais donc te donner mon avis Pour ce qui est de la qualité graphique, je te dirais que je n'ai absolument rien à lui reprocher J'ai adoré le coup de crayon pour les personnages enfin le coup de crayon enfin bon, l'apparence des personnages parce qu'il faut savoir que cet anime existe aussi en manga, en tout cas au Japon et donc en ce qui concerne la série ce que j'aime c'est que les personnages vraiment ne se ressemblent absolument pas certes on a trois blondinés mais on en a un très grand un avec des longs cils toutes les filles pour être jalouse tellement qu'il a des cils super longs et des petites mèchouilles comme ça l'autre a les cheveux assez normaux mais on peut le reconnaître par rapport aux deux autres on a deux ou trois rondouillards ma team du coup on a un tout petit du coup qui est le personnage principal de la série on en a des très grands, on en a un en cheveux rouge on en a un avec comme deux petites oreilles je l'aime bien lui, il me fait rire parce que du coup t'as l'impression qu'il a deux petites cornes comme moi avec mes oreilles de panda mais bon voilà donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier on les reconnait même avec leur casque parce que justement par exemple ces cornes ou ces couettes à l'autre dépasse donc tu reconnais les personnages donc ça c'est pratique pour ce qui est de l'anime ce que j'ai énormément aimé alors déjà je vais te spoil direct je n'ai pas regardé les 26 épisodes je me suis arrêtée à l'épisode 18 et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas parce que j'ai détesté l'anime bien au contraire donc on suit les aventures d'un enfant de lycéen un qui est tout petit qui du coup complexe et se finit en basson à chaque fois qu'on le critique sur sa petite taille qu'on se fout de sa gueule et d'un autre qui est très très grand et qui est tout timide tout machin mais qui sait aussi se démerder parce qu'il a déjà fait du rugby et donc ces deux personnages vont finir par rentrer dans le club de rugby parce qu'ils sont nouveaux c'est leur première année etc donc ils finissent dans le club de rugby donc ça c'est les grandes lignes et donc comme je t'avais expliqué lors des premiers épisodes que j'avais fait lors de la vidéo marathon spécial sport sur ADN et bien figure-toi que donc en ce qui concerne cette série ce que j'aime énormément c'est qu'on voit le personnage clé progresser petit à petit alors pas le blondinet super grand l'esperge comme il est surnommé tout simplement parce qu'il a déjà fait du rugby donc forcément lui on le voit déjà pour avancer un peu plus vite mais notre protagoniste clé lui n'a jamais fait de rugby n'y connaît rien et justement c'est ça que j'ai su apprécier parce que les deux premiers épisodes le premier épisode on le voit juste apprendre une technique s'entraîner des heures et des heures des jours et des jours pour arriver à réussir à peu près l'exercice qu'on lui a demandé dans l'épisode 2 et 3 on a un match de rugby alors pour l'épisode 2 on ne le voit pas du tout jouer vu que justement il ne s'est pas encore très bien joué mais pour l'épisode 3 ils se sont dit allez c'est pas un match très important en gros ils l'ont fait venir Guion je crois que c'est comme ça ça se prononce je ne sais plus trop ça fait 3 ou 4 jours que je n'ai pas entendu le nom donc tu m'excuseras toujours été que Guion va se retrouver à faire le match de rugby mais bien entendu comme il est nouveau comme il ne sait pas du tout jouer il ne connaît même pas les règles il va donc un peu se viander mais c'est ça que j'ai su apprécier c'est qu'au fur et à mesure des 18 épisodes que j'ai regardé on le voit évoluer grandir petit à petit pourquoi je me suis arrêtée ? et là est la question parce que je suis en train de te dire que j'adore le manga et qu'on voit même au fur et à mesure des épisodes aussi on nous explique qui est tel personnage qui est tel personnage quels sont voilà par exemple le capitaine et sous-capitaine du coup vice-capitaine pardon on voit qu'ils sont très amis qu'il y a une relation entre eux on va le découvrir au bout de quelques épisodes vers l'épisode 10 ou 11 donc ça j'ai trouvé ça intéressant il y a d'autres personnages pareil après dans les épisodes suivants jusqu'à 18 on nous a présenté d'autres personnages donc c'est ça qui est plutôt sympa là où je me suis en fait la raison pour laquelle je me suis arrêtée je ne voyais pas l'intérêt d'aller plus loin c'est tout simplement en fait que la série date il y a déjà plus de 2 ans et qu'on n'a jamais eu de suite il faut savoir qu'apparemment j'ai lu dans les commentaires sous plusieurs sites que le manga version papier du coup au Japon n'était pas des masses des masses achetées donc n'avait pas suffisamment de hype suffisamment coté en fait pour qu'on fasse une saison 2 à l'anime et donc du coup on s'arrête en plein milieu de tout voilà donc c'est ça que j'ai en fait quand je me suis posé des questions je me suis dit mais attends mais c'est bizarre parce que là on voit très clairement vers l'épisode 18 tu vois très clairement que vu l'objectif de base de la série en fait si tu veux les élèves envisagent de participer à une espèce de tournoi de rugby tu sais spécial comme il y a dans tous les mangas où t'as des tournois un peu spécial du pays et ben tu vois très clairement qu'ils sont encore sur les phases entraînement apprentissage là ils sont sur les vacances d'été donc ils vont s'entraîner tout l'été avec d'autres clubs etc qui vont aussi être à un endroit précis du pays en fait pour s'entraîner entre clubs etc tous les jours et tu vois très clairement qu'ils vont pas atteindre d'ici entre l'épisode 18 et l'épisode 26 tu vois très clairement qu'ils vont pas y arriver surtout que quand tu regardes sur internet et que tu vois que le manga est toujours en cours tu te dis bah en fait tu vas pas avoir ce que tu veux dans ton anime donc du coup j'ai préféré abandonner là en cours de route parce que je trouve ça très dommage j'avais pas envie en fait d'aller plus loin et de me frustrer de pas avoir de suite donc j'ai préféré m'arrêter sur un épisode qui me plaisait et où j'ai j'étais contente de cet épisode j'ai aimé de toute façon à chaque épisode j'ai jamais été déçue sur 18 épisodes je n'ai jamais été déçue même d'un demi épisode pour te dire mais voilà c'est le jeu un peu du Japon et de ne pas avoir assez de hype pour avoir sa suite ce qui est très dommage ce qui est dommage c'est que bien entendu en France on ne l'est pas non plus en version manga parce que je pense que j'aurais kiffé aussi le lire en version manga d'ailleurs quand j'ai vu ce qu'il existait aussi en manga je me suis dit oh c'est trop bien j'espère qu'on pourrait l'avoir en France et puis après quand je me suis rendu compte du nombre de volumes qui étaient déjà disponibles au Japon du fait que l'anime ne peut pas avoir de suite parce qu'il n'est pas suffisamment vendu au Japon je me dis que à mon avis les maisons d'édition en France ne vont pas se risquer du coup à nous proposer un anime de sport qui ne marche pas forcément au Japon ce qui serait dommage parce que ça pourrait être même intéressant peut-être pour la maison d'édition de reprendre même si l'auteur au Japon ne peut pas continuer sa série parce qu'il ne fait pas assez de vente de se dire en France peut-être que ça marche mieux et continuer quoi donc voilà toujours est-il grosse déception là-dessus mais c'est tout en soi sinon je surkiffe cet anime il est vraiment très intéressant il est pas mal parce qu'il permet même de prendre du recul par rapport à soi-même et je trouve ça très intéressant ça me fait penser pour ceux qui me suivent sur TikTok à mes phrases positives que je vous fais avec ma chemise rouge je tiens préciser parce que je fais esprit d'avoir la même tenue pour les phrases positives sur TikTok et donc bah voilà j'ai trouvé ça dommage que ce manga et anime n'ait pas plus de visibilité ce qui est bien dommage en tout cas je suis très contente de l'avoir tenté voilà la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant en commentant ou même partageant cette vidéo pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'oublie surtout pas aussi de me mettre en commentaire si c'était un anime qui tentait ou pas est-ce que toi tu aurais envie de le lire par exemple en version manga et quel est ton sport préféré je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye même si on se fait avoir du coup et qu'on n'aura jamais de suite à notre anime on sourit quand même